bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel entraînement de watts 45 donc on a 45 minutes à passer sur le vélo où aujourd'hui on va s'entraîner avec vos watts on va chercher à travailler votre puissance et votre endurance pendant les 45 minutes je me présente je m'appelle samuel je vous laisse monter sur vos vélos et on démarre l'entraînement tout de suite allez c'est parti ok première partie on a 15 petites minutes pour l'échauffement et la première partie de d'entraînement boum boum allez on y va tous ensemble c'est bon pour vous ouais au top je lance le petit film 45 minutes d'entraînement qui vont démarrer plutôt cool avec un échauffement qui dure 14 minutes ok dans ces 14 minutes vous avez cette phase de deux minutes on va chercher à augmenter nos watts entre chaque bloc la première chose que je veux vous fassiez c'est vous caler entre 80 et 110 rpm ok on essaie d'être aux alentours des 90 rpm si vous descendez les yeux vous voyez là juste en face de vous voici les 16 les sept phases pardon cette fois deux minutes on va démarrer très facile augmenter les watts pour que ça devienne facile et que ce soit de plus en plus dur au fur et à mesure de notre entraînement est-ce qu'on est tous à 90 rpm ouais c'est bon ça démarre allez pour le moment tout est très facile vous avez les mains à largeur des épaules vous relâchez la tête et vous respirez bien on a le temps de se contracter un peu plus tard aujourd'hui je vais vous proposer trois vols pour un premier vol en course un deuxième vol en grimper et un troisième beaucoup plus court on va chercher à mettre un maximum d'effort allez dans 20 secondes vous allez resserrer un petit peu la résistance pour ajouter 10 20 ou 30 watts et faire en sorte que ce soit un petit peu plus dur un tout petit peu plus dur on peut le faire maintenant alors on se met un petit peu on rentre dans notre deuxième phase d'entraînement une phase facile pour le moment allez c'est bon pour tout le monde vous avez rajouté entre 10 20 30 watts pour que l'effort soit juste facile à 90 rpm pendant tout cet entraînement je vais vous laisser libre sur la position sur le vélo je vous soyez le plus à l'aise possible pendant tout l'entraînement vous pouvez avoir les mains largeur des épaules les mains plus large sur le guidon peu importe faites en sorte d'être à l'aise quoi qu'il arrive pour le moment on relâche bien les épaules on respire et on prend le temps les trois premiers blocs c'est vraiment une phase d'échauffement pure on tourne juste les jambes il ya à peine des sensations sous les cuisses c'est vraiment léger par contre dès qu'on va passer à la phase assez difficile là l'entraînement va commencer à arriver allez encore 30 secondes dans la phase facile tout va bien pour le moment dans dix secondes vous allez encore ajouter 10 20 ou 30 watts donc le chiffre à côté de la petite éclair vous resserrez maintenant et on a un effort qui devient modéré l'effort modéré ça veut dire que vous commencez à avoir des petites sensations dans les jambes vous avez cette sensation poussée et si vous avez les cales automatiques comme moi vous tirez aussi pousse-tire pousse-tire vous voyez toujours le plus détendu possible dans le haut du corps une légère contraction dans les abdos pour se stabiliser un peu la chose la plus importante c'est d'être le plus continu possible le plus régulier possible sur votre rythme sur votre cadence on reste à 90 rpm on continue à rouler si vous n'avez pas envie de réfléchir sur la cadence vous avez juste à vous caler sur mes jambes moi je suis à 93 rpm là qu'allez-vous sur moi et on est bon allez dans 30 secondes on commence vraiment à rentrer dans l'entraînement quand les fois on va devenir assez difficile on va vraiment avoir cette sensation de pousser on va commencer à avoir une sensation de brûlure et d'essoufflement au niveau du corps allez dans 5 secondes on rajoute 3, 2, 1, 10, 20 ou 30 watts pour que les formes deviennent assez difficiles si vous voulez un petit un petit tips à la fin quand l'effort est extrêmement difficile si vous débutez dans le vélo ça peut être deux fois votre poids du corps dans les watts si vous êtes un peu plus entraîné deux fois votre poids du corps plus 20 et si vous êtes super entraîné ça peut être trois fois votre poids du corps ça ça peut être le chiffre qui est à côté de votre éclair c'est bon content ? yes parfait vous sentez là normalement on commence vraiment à rentrer dans l'entraînement les jambes elles commencent à se réchauffer le coeur il monte un peu ça nous demande d'être un peu plus fort au niveau des abdos pour être bien stable sur le vélo là on va commencer à se concentrer sur le cercle de pédalage faites en sorte de faire des grands cercles pousser gratter et tirer vers le haut pousse gratte tire pousse gratte tire tout ça et maintenant formons un cercle le plus grand possible rappelez-vous vous êtes libre de là où vous mettez vos mains et de comment vous vous positionnez sur le vélo 10 secondes et l'effort devient difficile ce qui veut dire qu'on va vraiment être essoufflé à partir de maintenant allez on resserre 10, 20 ou 30 watts encore de plus et là on rentre vraiment dans l'entraînement 6 minutes 6 minutes pour finir ce test est ce que les boîtes sont en train de monter pour vous ouais normalement on peut à peine parler là un tout petit peu donc si vous voulez me répondre c'est maintenant c'est bien vous êtes concentré toujours à 90 RPM à la maison toujours si vous êtes habitué à vous caler sur la musique vous pouvez boum, 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 boum 93, 94 RPM environ on va rentrer dans une des phases les plus difficiles là la fin de l'échauffement et la fin du test 4 minutes 4 minutes qui vont déterminer tout notre entraînement notre 100% il part de là dans 20 secondes vous allez serrer la résistance pour que l'effort devienne très difficile allez 5 serrez allez là on est dans un effort très difficile là on doit se concentrer pour vraiment pousser fort les pédales allez on se concentre toujours sur les cadences on reste à 90 gardez les fesses au fond de la selle et continuez à faire vos grands cercles continuez à pousser fort ça va ? 3 minutes 3 minutes restez au fond de la selle continuez pousse 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 tire pousse ça y est il fait chaud allez laisse pas ralentir les jambes laisse pas ralentir les jambes réguliers le plus régulier possible 2 minutes 30 pour finir ce test et cet échauffement si vous levez les yeux il vous reste une phase une phase extrêmement dure pendant 2 minutes on doit pouvoir garder le rythme mais ça doit vraiment être dur je sais pas vous mais moi je sens déjà mes cuisses et mes fesses qui brûlent un peu allez on ressort et on y est dans cette dernière phase regardez le chiffre à côté de votre éclair c'est celui-là qui est important là vous êtes à 100% ce sera notre valeur de base pendant tout l'entraînement juste derrière on garde le rythme on garde le rythme 1 minute 30 allez tenez bon tout le monde on rentre dans les 60 dernières secondes rappelez-vous qu'on cherche à être réguliers allez les amis encore 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 allez chez vous 45 secondes d'effort faites en sorte que ce soit dur 30 secondes allez 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 les 15 dernières secondes fixez votre compteur ne lâchez pas le chiffre encore encore on y est on y est on y est on y est 3 2 1 et libérez bravo yes respirez première partie de l'entraînement échauffement terminé test terminé on rentre dans l'entraînement maintenant ok on rentre dans l'entraînement 15 premières minutes là ça nous a bien chauffé vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure on part sur 3 vols 2 longs vols et un cours à la fin ici on rentre nos valeurs dans le vélo comme ça on n'a plus à réfléchir on ne travaille qu'avec les pourcentages on le fait ensemble appuyez sur flèche de droite et flèche de gauche en même temps si vous avez des vélos technogymes chez vous vous pouvez faire la même chose ça vous demande votre âge vous pouvez le rentrer ensuite play là on a la petite éclair et ça on rentre la valeur qu'on avait tout à l'heure c'est bon allez rentrez tous votre valeur celle avec lequel on a fini le test et surtout sans vous arrêter de pédaler on remet play ça vous demande votre poids vous pouvez le rentrer et pour avoir les pourcentages maintenant vous passez sur la fiche numéro 2 vous avez en haut les RPM en dessous l'éclair avec le petit pourcentage derrière et tout en bas votre résistance voilà ce qui nous attend premier bloc c'est de la course une partie à 80% une partie à 60% 6 efforts max qui vont faire mal aux jambes une récup derrière et on termine à 100% ok ? ouais c'est de la course donc je veux que vous soyez entre 80 et 110 RPM c'est bon pour vous ? c'est bon pour vous à la maison ? on y va décollage imminent allez vous avez à respirer un peu on se replace sur le vélo on met un peu de son et on s'envole pour la première partie 6 minutes de course et on démarre la première minute à 80% allez commencez à serrer à côté de votre éclair et de votre pourcentage je veux 80% on serre on serre allez let's go 80% l'entraînement commence maintenant vous vous rappelez je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez libre sur vos positions que ce soit les mains sur le guidon ou votre position sur la selle si vous avez besoin de vous lever vous le faites la seule chose qui m'intéresse c'est que vous teniez les cadences et vous teniez les watts encore 30 secondes à 80% ici pour être stable on abaisse les épaules on serre les coudes et on serre les abdos il nous reste 15 secondes on lâche pas l'effort on va juste enlever un peu de résistance pour passer à 60% dans 3 2 1 réduisez un peu 60% si vous avez un doute dans l'entraînement le chiffre est en haut à droite attention on n'est pas en récup complète on est toujours actif on sent toujours la poussée au niveau des jambes est-ce que vous vous rappelez ce qui arrive derrière 6 efforts avec 20 secondes max 20 secondes de repos ouais celle-ci elle va faire mal aux jambes celle-ci elle va faire mal au coeur on a dit effort max donc on met de la charge et on accélère ses jambes dans 3 dans 2 dans 1 go soit assis soit debout comme vous voulez je veux juste qu'on pousse le plus fort possible 10 secondes allez allez encore 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 3 2 1 réduisez respirez on a le droit de récupérer totalement ou alors on tient les 60% c'est vous qui gérez soit on récupère totalement pour aller plus fort derrière soit on tient les 60% on y retourne 3 2 1 go si vous passez debout ne cherchez plus à pousser mais cherchez à tirer vos genoux vers l'eau tire 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 engagez fort vos abdos et poussez dans votre guidon 3 2 1 récupérez ça va les gars 4 encore 4 comme ça allez c'est le moment de donner le meilleur de vous même parce que c'est là qu'on brûle le plus de calories 3 2 go 10 secondes chez vous allez poussez fort 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 accélère encore vos jambes 3 secondes 2 secondes 1 seconde stop on respire la récup est courte on a besoin de respirer et il en reste 3 2 1 hop fixez le haut du corps en serrant vos abdos et vos coudes 3 2 1 libérez 2 et on repart à 60% 2 c'est la phase la plus dure premier c'est la phase la plus dure 3 2 1 allez vous on y va ensemble on y va ensemble allez chez vous tirez fort poussez encore plus fort 10 secondes encore 3 encore 2 stop combien il en reste ? 1 on ne l'oublie pas c'est là on ne l'oublie pas c'est là dernière fois 3 2 1 go 20 secondes à fond 20 secondes à fond essayez d'accélérer encore un peu ne coupez pas votre effort ne coupez pas votre effort encore 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 ok tout le monde à 60% normalement là on est là-haut le coeur il est très très haut wow ça ça fait mal je vous soyez à 60% toujours entre 80% toujours entre 80% et 110% même c'est pas un effort mais c'est pas une récup c'est pas un effort c'est pas un effort c'est ça que je voulais dire est-ce que c'est un effort ? est-ce que vous vous rappelez de la dernière phase ? 1 minute à 100% et ensuite on récupère pour de vrai yes yes 1 minute où on met autant de watts qu'à la fin de l'échauffement allez 3 2 serrez 100% une fois que vous avez trouvé le réglage vous avez juste à garder le tempo droite-gauche droite-gauche pousse-tire 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 dans 30 secondes on a le droit de récupérer allez les gens battez-vous encore 20 secondes 20 secondes allez les gars on se bagarre encore encore 10 secondes jusqu'à la fin de l'atterrissage jusqu'à la fin de l'atterrissage 5 secondes allez encore yes récupérez enlevez de la résistance redressez-vous et roulez un peu il nous reste un bloc identique ouais c'est presque le même sauf qu'il y a 3 minutes en plus sur la phase de 60% celle-ci elle va nous faire du bien ok est-ce que vous rappelez ce que j'ai dit au début une phase de course une phase de côte là on rentre dans la phase de côte ce qui veut dire que les jambes vont ralentir et la résistance va être plus lourde si 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 c'est ça 60 secondes à 80 ça on l'a fait tout à l'heure 60 secondes à 60 on l'a fait tout à l'heure 6 efforts max mais en force attention les 3 minutes de récup elles sont là et on termine avec 90 secondes à 120% parce qu'on aime le challenge vous êtes prêts allez ils sont pas prêts allez j'espère que vous êtes prêts à laisser d'abord ralentir vos jambes 60-80 maintenant vous allez serrer la résistance pour retrouver les mêmes pourcentages que tout à l'heure vous pouvez rester assis dans la selle vous pouvez passer debout quand vous êtes le plus à l'aise c'est le plus important décollage dans 10 secondes on passe tout de suite au dessus des nuages 5 4 serrez 80% boum 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 ce qui veut dire qu'il faut avoir assez de résistance moi je vous bloque sur la cadence et vous devez mettre assez lourd pour atteindre ces 80% allez on tient bon à tout moment si vous sentez que vous avez besoin passez debout et aidez-vous du poids du corps de droite à gauche aidez-vous même de vos bras tirez fort sur vos bras 10 secondes 3 2 60% vous enlevez un peu pas trop 60% on y va vite on y arrive vite on fait attention de ne pas passer au dessus de 80 RPM 80 rotation par minute au maximum profitez-en pour respirer un peu dans cette phase le cardio va moins monter mais par contre les jambes vont brûler très très fort l'effort il va être mental 6 fois 20 secondes d'effort max 20 secondes de récup en force attention on met le plus lourd possible pendant 20 secondes 3 2 1 allez let's go ouais on passe debout c'est bien ça on tire fort sur les mains on engage fort ses épaules le droit à gauche et surtout on serre les abdos allez les amis encore 3 2 1 récup récup complète ou à 60% comme vous voulez vous êtes libre là-dessus ce qui m'intéresse c'est les 20 secondes d'effort on doit être le plus fort possible et tenir 20 secondes 3 2 1 deuxième ronde go quand vous passez vous sentez quand vous poussez jambe droite vous tirez bras droit et inversement allez parme 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 3 2 1 stop 4 4 et pas comme ça on y va 3 2 1 let's go si vous vous sentez plus fort assis restez assis et faites-moi des grands cercles poussez 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 tiens poussez 5 secondes encore ok ni pas court on a créé de la fatigue maintenant on essaie de retrouver nos pourcentages les mêmes qu'autour d'avant 3 2 1 let's go moi je sais que j'arrive à monter à 150% donc mon objectif c'est de garder les 150% allez on tient on tient on tient on tient moins de 10 secondes 3 2 1 stop combien il en reste quel menteur et il en reste 2 allez les gars les 2 derniers 3 2 1 let's go let's go let's go et vu qu'on est challenger on va chercher un peu plus haut encore un peu plus haut allez 3 2 1 1 stop dernière 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 dernier report max qui va durer 20 secondes juste derrière 3 minutes à 60% 3 2 allez on y va on donne tout maintenant on donne tout maintenant let's go Allez, je veux le chip le plus élevé de ce bloc. Maintenant. On y va. On y va, 5 secondes. 5 secondes, on tire en haut. Allez, encore. Yes. C'est ça. Venez vous placer à 60% pendant 3 minutes. Voilà. Vous y êtes. 60%. On reste dans les forts. On reste dans les cadences. Personnellement, j'ai mis un peu moins lourd. Mais je me suis rapproché des 80 RPM. Ça me permet de respirer un peu plus. Vous faites ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est que vous soyez au maximum à 80 RPM. et tous à 60% de vos watts. Vous arrivez, pardon, au bout de l'entraînement. et il ne reste presque plus rien. Faites-moi confiance. Vous me connaissez bien maintenant. On arrive presque au bout de l'entraînement. En plus. On un peu. 30% On un peu plus. Addiss-moi. On un peu plus. Tout à l'entraînement. Et on ? Les é du tout en plus. Est-elle-si... Sept t'est du tout en plus. Mais euh 저는 en plus. Il ne reste que la tête bas Altère. Dans 60 secondes, on a 1 minute 30 à faire à 120% et on a terminé avec ce bloc. Un petit boost de 90 secondes, celui-là il va vraiment booster votre métabolisme. Il va permettre de créer un peu plus de force dans vos jambes, d'activer un peu plus de muscles. Donc encore une fois, de brûler plus de calories. Allez, on y va. Commencez à serrer de 60 à 70, de 70 à 80 et on va jusqu'à 120%. Perso, je lance debout et dès que j'ai trouvé mes 120%, mon rythme, je m'assois. Et là, on ne touche plus à rien. On ne touche plus à rien pendant 1 minute et 10 secondes. C'est normal que ça brûle les jambes, c'est ce qu'on cherche ici. Allez, allez. 45 secondes, vous avez déjà fait la moitié. Si vous sentez que ça ralentit, repassez de vous pour relancer et venez vous rasseoir au fond de la selle. Allez. 25 secondes. 25 secondes. 15. Allez, 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 allez. 10. Allez, tenez-moi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. C'est pas fini. Non, non. Presque fini, mais pas fini. Je sais qu'arrivée là, on en a marre, c'est normal. Mais on n'a pas fait 43 minutes pour lâcher les deux dernières. Ce serait dommage, non ? Ben ouais. Vous êtes libre sur les RPM, en force si vous voulez, en vélocité, en puissance si vous voulez. Ok ? 70, 110. Je vous laisse libre. Par contre, je veux que ça fonce pendant deux minutes. Survivor. Oh là là, il faut mettre du son là. On y va. Vous êtes prêts ? Oui ou non, peu importe. Mais il faut y aller. Pas le choix. Deux minutes. Allez, revenez sur votre vélo. Perso, je suis plutôt en vélocité. C'est ce qui va me permettre de mettre plus de puissance. Vous faites comme vous voulez. Encore une fois, vous êtes libre. Pendant deux minutes, je veux que ça fonce. Mettez une bonne grosse résistance. 3, 2, 1. 120% et plus. On est sur une grande ligne droite. Elle fait 2 kilomètres. On a du monde à nos trousses. Donc, on veut aller le plus vite possible. Il reste 1,5 kilomètre. Go ! Oubliez vos jambes et le brûlent. Vous êtes prêts à le faire. Il faut le faire. La flamme rouge. Dernier kilomètre. Go ! Accélérée encore. On va pas s'essayer de passer. Pas dans les 500 derniers mètres. Go ! Allez, les amis, tous ensemble. On termine tous ensemble. 250 mètres. 200 mètres. Encore. Encore. 150. Allez, 100 derniers. Pensez. Pensez. 100. Entraînement. Termine. Comment vous vous sentez ? Ça va ? Ça fait mal, hein ? C'est que du bonheur. Allez, on a terminé l'entraînement. On prend juste une petite minute pour nous. Pour revenir au calme, redressez-vous. Relâchez les bras. Enroulez les épaules. Respirez. On inspire par le nez, profondément. Et on expire par la bouche. Fait redescendre un petit peu notre rythme cardiaque. Allez, relâchez les bras. Une grande inspiration là-haut. Soufflez, relâchez. Enroulez les épaules une fois. Deux fois. Et une dernière fois. Deux fois. Inspirez. Soufflez, relâchez. Bravo pour cet entraînement. Vous avez souffert pendant 45 minutes. Bravo à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Bravo à la maison. Prenez soin de vous. Pensez à bien vous hydrater tout au long de la journée. Surtout si vous venez de vous entraîner comme ça. C'est très important. A très bientôt. Et ciao. Allez tout le monde encore. Bravo à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501